Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des jeux du cygne. Aujourd'hui ce sera le jeu Necro Boy Pass to Evil Ship, qui est un jeu de puzzle. Alors le Akatsuki sur des jeux de puzzle, ça va être très très bien. C'est un puzzle aventure évidemment, nous avons eu la clé grâce à l'éditeur Gravity Games Arise et le jeu est développé par ChillinWolf et il est à un prix de 16,79€, je sais c'est un prix assez particulier, mais c'est le prix qui est indiqué. C'est parti, commençons, alors il se joue à la manette et il est en français, ce qui est déjà très bien, merci. Nous allons donc jouer à la manette parce que c'est plus simple. Alors on va commencer une nouvelle partie, comme ça vous avez le tuto parce que c'est assez compliqué, il y a beaucoup de touches, beaucoup de choses à faire. Et si vous voulez en voir plus, et bien vous le mettrez en commentaire et il y aura un let's play dessus, c'est parti. Alors il y a beaucoup d'histoires et heureusement qu'il est en français. Le français a l'air de qualité, j'ai pas vu de grosses coquilles, énormes, et donc ça c'est très bien. Il était une fois, dans le royaume de Nakera, un pauvre bébé innocent, abandonné par son indigne famille. Oh les chiens galeux ! Livré à lui-même dans une terrifiante forêt, il dut apprendre à s'en sortir seul. Quelle épreuve ce fut pour lui, en effet, nous sommes un méchant. Le genre d'enfance traumatisante qui forme les plus grands hommes de ce monde, oui. J'ai certainement dû être abandonné dans une forêt terrifiante quand j'étais petit. Mais un jour, il réalisait qu'il possédait de grands pouvoirs, qui nécessitent évidemment de grandes responsabilités. Des pouvoirs terrifiants, des pouvoirs inspirants la peur à quiconque posait les yeux sur lui, oui. Capable de parler aux âmes des défunts et de les ramener à la vie, il avait la mort comme seul. Capable compagnie, oui. Alors nous, nous allons pouvoir, comme ils le disent, ramener les morts à la vie et ça va nous aider, justement pour les puzzles. Vous verrez. Avec le temps, sa rancune envers ceux qui l'avaient livré à son sort le plongea dans une rage terrible. Son pouvoir le rendant supérieur à tous les faibles humains, il suit alors quel était son destin. Conquérir ce monde qui lui avait tourné le dos et en faire son royaume. Il allait devenir le seigneur du mal le plus craint et respecté de l'histoire. Plainement plus que Zangdar. Mais qui est cet incroyable personnage, me demanderez-vous ? Si vous ne le connaissez pas encore, il serait temps de sortir de votre grotte. Trembler d'effroi devant le grand. Nécro-boy ! Ohé, un peu Rayman, il n'a pas de bras. J'ai dit, tremblez d'effroi devant le grand. Nécro-boy ! Tsss, hé, laquais ! T'es censé hurler de terreur, là. Le laquais, c'est notre compagnon. Ah, au secours, au secours, nous sommes perdus devant tant de puissances démoniaques. Je devrais émettre un peu du tien, laquais, mon laquais. Ou je t'envoie dans la tombe d'où je t'ai déterré. Oh non, pitié, pas ça, oh grand Nécro-boy ! Je tiens trop à cette vie d'obédience, un gamin mégalomane. Mouhaha ! Je devrais t'estimer heureux de pouvoir entrer dans l'histoire à mes côtés, laquais. Le rêve de toute une vie, assurément. C'en est assez, la quai. La crypte de Nécromane est droit devant. Je dois récupérer son artefact de puissance inégalée avant de commencer ma conquête du monde. Minus et Cortex. La conquête du monde mise à part, ne crois-tu pas que t'aventurer là-dedans est légèrement imprudent ? Enfin, qu'en sais-je, ceci n'est que la tombe du plus grand seigneur du mal, que le royaume ait connu. Mouhaha ! Qu'est-ce que la prudence pour un être aussi puissant que moi ? Si un danger se met en travers de ma route, tu me serviras de bouclier, laquais. Et si ça ne suffit pas, eh bien, je verrai le moment venu. Mouhaha ! Je me demande vraiment comment tu fais pour fonctionner dans la vie. C'est pourtant simple, laisse-moi te faire un dessin. Voilà. Donc, nous pouvons nous déplacer avec notre personnage. Bravo. Nous pouvons nous déplacer. Donc, vous voyez un très très bel univers, très très bien dessiné. Petit effet... Snellshilling ? Allez, c'est parti. Il y a de nombreuses âmes par ici, je vais m'en servir pour conquérir le donjon. Comment, le quai ? Tu veux savoir comment je vais m'y prendre pour réaliser un tel prodige ? Je sais parfaitement comment... Eh bien, je vais te le révéler. Je concentre mon énergie nécrotique autour de moi, afin de ramener les âmes dans ce monde sous la forme de nécromignon. Je peux donner l'apparence que je désire. Tu peux admirer la forme actuelle qui est le symbole parfait d'un seigneur du mal. Des crânes ! Eh oui, des crânes pour le trône de crânes. Certainement un rapport avec Warhammer. Ils me suivront ensuite où que j'aille et obéiront au moindre de mes ordres. Mouhaha ! Je les plains. Venez à moi mes nécromignons, ensemble nous allons conquérir la crypte de nécromane. Eh bien merci monsieur pour l'opportunité d'arpenter cette terre une fois de plus. Je vous suivrai jusqu'à ma la mort où des escaliers nous séparent. Ah ! Les nécromignons ne peuvent pas nous suivre dans les escaliers. Des escaliers ? Eh bien oui, voyez-vous, la forme dont vous nous dotez ne possède pas le moindre jambe. Des escaliers sont donc la limite que je puisse imposer à l'obéissance dont je ferai preuve. Alors, en gros, là les petites âmes bleues, vous pouvez avec la touche B les faire devenir des petits... C'est B hein ? Oui, c'est B sur la manette. Des petits crânes qui vont vous suivre et qui vont vous permettre de réaliser les diverses puzzles. Alors vous pouvez en avoir autant qu'il y a d'âmes dans le niveau. Là, on ne va pas toutes les faire. Mais, évidemment, ils ne vous suivent pas de niveau en niveau car il y a des escaliers et ils ne peuvent pas vous suivre. C'est comme ça. Parce que sinon, ce serait trop facile. Vous avez 200 000 crânes et puis tous les puzzles, vous les faites facilement. Ouah ! C'est quoi cet endroit ? Ça paraissait beaucoup plus petit et de l'extérieur. Mais oui. Nous sommes entrés dans le plan quantique que le nécromancien a créé. Grâce à la magie noire et à des connaissances accrues de la composition de la matière, il a pu altérer la réalité de ce lieu selon ses désirs. Ce qui est plutôt pratique, me direz-vous. Un plan de cantine quoi ? C'est pas vraiment ça, mais bon. En tout cas, notre chemin est bloqué par cette porte à l'air fermé. Viens le vire juste ici, il te suffit de le pousser. Mouh ah 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 ! Pour qui me prends-tu la quai ? Je ne peux être un vrai seigneur du mal. Je ne peux m'abaisser à ce genre de corvée insignifiante. Je trouverai un minion pour le faire à ma place. Je n'ai qu'à ranimer un petit minion qui est par là, puis lancer mon énergie nécrotique pour se levier, afin d'y apposer mon empreinte. Le minion exécutera alors cette tâche à ma place. Je sens qu'on va se compliquer la vie. Vous pouvez donc ramener les petits minions et vous avez un petit tir lazaïr qui vous permet de mettre votre empreinte nécrotique sur les leviers pour que les minions puissent aller les activer. Et vous pouvez évidemment ramener le minion sur vous. Et vous voyez que les portes ne se referment pas, sauf évidemment si elles sont liées entre elles, mais pas forcément au début. Évidemment après ça va se compliquer. Non, ce n'est pas ça, c'est ça. Hop là. Ah, et là nous avons un problème. C'est que cette porte est fermée. Alors, évidemment, c'est là qu'on vous explique que les portes peuvent être liées entre elles. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Voilà, et donc là, la porte ici est fermée. Si je rappelle mon minion, eh bien il est bloqué par la porte. Ils ne peuvent pas passer à travers les rambards, comme ça, enfin à travers les trous. C'est important de le signaler. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a un petit aspect. Vous pouvez mettre la caméra par-dessus complet pour avoir une vue dans son. Ces obstacles sont beaucoup trop faciles. Rien ne résiste au pouvoir du grand Nécroboy, n'est-ce pas, Laké ? Oh oui, grand Nécroboy, le monde entier tremble devant l'immense intensité de votre puissance. Bien dit, Laké. Si je puis me permettre, quand est-ce que tes phénoménales capacités ont-elles commencé à se manifester ? De mémoire, je les ai toujours possédées. Mais, à plusieurs reprises, j'ai entendu des villageois parler de moi. Comme quoi des choses étranges commençaient à survenir autour de moi alors que je ne savais à peine marcher. Pourtant, je ne me souviens pas un seul instant où je n'étais pas capable de marcher. Le grand Nécroboy qui ne saurait même pas tenir sur ses pieds. Ce ne sont que des sornettes, assurément. Assurément, assurément. Allez ! Hop. Donc, là, il y aura tout un jeu. Je les ai déjà faits, les premiers. C'est pour ça que je le sais. Alors, on n'est pas obligé de rappeler le minion. On peut retirer dessus avec son énergie pour réactiver le petit levier. Et si on maintient appuyé, eh bien, on a la direction. Si on maintient le tir appuyé, on peut cibler. On est obligé de tirer devant lui. Mais si on ne cible pas, il tire automatiquement devant lui. Voilà. C'est important à signaler. Laquay ! Eh, Laquay ! Combien de fois... Combien de fois vais-je devoir le répéter ? Je ne m'appelle pas Laquay, mais là... Ah, tu m'écoutes, enfin ! Un servant se doit d'être attentif aux sollicitations de son maître. Eh, gamin ! Qui est-ce qui t'appelle, serve... Bien, passons ! Comme je le disais, les mécanismes semblent faire de plus en plus nombreux. Cela risque de devenir complexe. D'avoir quoi interagir avec quoi. Le moment est donc venu pour moi de faire étalage de ma puissance. Je vais utiliser la vision nécrotique pour visualiser les résidus d'âme reliant les mécanismes entre eux. Alors... Seigneur Boy ! Oui, Seigneur Boy ! Si je puis me permettre, mes collègues et moi-même connaissons très bien cette crypte. Nous pouvons tout simplement vous indiquer... Oh, que nenni, que nenni ! Je n'ai pas besoin de votre aide, nécromignon ! Seuls mes immenses pouvoirs peuvent nous sortir de cette situation. En revanche, pour activer les leviers par toi-même, là, c'est pas la même. Alors, nous pouvons voir ici, donc le lien des âmes, donc on voit que ce levier active cette porte, que ce rondin active cette porte, que là-bas, il y a un autre rondin qui active deux portes. Que là, il y a ce levier qui active cette porte-là. Il faut maintenir appuyé. Et si on ne maintient pas à appuyer, eh bien, on ne peut pas voir. Et on peut évidemment maintenir appuyé et utiliser son pouvoir de commande nécrotique afin de pouvoir vraiment bien cibler ce qu'on veut vraiment cibler. Voilà. Les rondins, il faut cinq âmes pour les manipuler. C'est pour ça qu'il y a cinq petits traits. Et évidemment, comme le jeu est bien fait, on a ici les âmes qu'il nous faut. Alors, évidemment, comme j'ai mis mon empreinte d'âme là-dessus, dès que je crée une âme, ils vont sur ce petit levier. Parce que j'ai... Si j'avais ciblé ça, ils auraient été directement là-dessus. Ce qui peut être intéressant si vous voulez gagner du temps. C'est pas ça que je voulais dire. Eh bien, c'est fatigant, mais ça fait des décennies que nous n'étions pas autant amusés. Tu dis ça, mais les morts ne ressentent plus la fatigue. Mouhaha, je suis satisfait de votre enthousiasme, mes nécromignons. Même si vous n'avez pas le choix, que ce soit clair. Oh, seigneur boy, quel plaisir de vous servir. Vous êtes beaucoup plus sympathique que notre ancien maître. Il nous tue à la tâche alors que nous étions encore vivants. Au moins, là, ça simplifie les choses. Oui, oui, pour sûr. Et ça nous occupe. Coincés ici, on n'avait pas grand-chose à faire pendant tout ce temps. Je pourrais même pas dire depuis quand l'autre nécromantien meurt. Un siècle à deux, trois ans près. J'ai compté. Eh bien, continuez comme ça, mes nécromignons. Alors, hop, on va activer ça directement. Comme ça, ils viennent ici. Hop, évidemment, on l'avait vu, les deux sont liés. Hop, ils vont. Alors, merci. Ils vont réactiver le petit tourniquet. Mouhaha, une vraie promenade de santé. Ce ne sont pas ces obstacles. Comme ça qu'ils... Mouhaha, une vraie promenade de santé. Ce ne sont pas des obstacles comme ça qui arrêteront la grand nécroboy. J'aurais pillé cette crypte en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. A-po-pa-to-di-a-fu-la-to-phobie. À beau souhait, ça doit certainement vouloir dire quelque chose. Ne te relâche pas non plus, hein, gamin. Ça pourrait toujours être des tours. Et toi, parle-moi mieux que ça. Oui, 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 oui. Quoi qu'il en soit, n'oublie pas que je peux donner au pauvre mignon que tu as réveillé de ne plus bouger. Cela pourrait te servir. Alors, nous pouvons arrêter les nécromignons également. Ça va nous servir ici. Parce que... Hop, on fait ça. Donc là, ça ferme ça. Hop. Alors. Attendez, là, ça a ouvert ça. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est compliqué. Alors. Je viens de te dire de ne pas bouger. Voilà. Il faut qu'il... Ah, c'est vrai, il faut qu'il soit dans notre... Dans notre angle de vue. Alors, il faut qu'il soit dans le cercle. Et il faut faire B pour les réactiver. Alors. Hop. Est-ce que je... Non, je ne peux pas encore le faire, je crois. Non, sinon, ce serait trop facile. Oui, non, d'accord. Bon. Bien. Après, on a des pouvoirs plus-plus. On peut faire des choses en plus en plus en plus. Voilà. Wait here. Il vous le dit bien, ici. Hop. Parce que, sinon, vous ne pourrez jamais atteindre cette porte. Sans... Sans ça. Parce qu'en fait, comme ils vous suivent juste derrière. Donc, il faut juste aller mettre son empreinte. Et puis, comme ça, après, derrière, il y va tout seul. Le petit... Le petit sacripant. Hop. Allons-y, allons-y. Hmm. C'est vrai que ça peut être pratique de donner à mes mignons de ne plus bouger. Mais je fais comment si je ne peux plus les atteindre ? Ah, voilà. Justement. Le problème. Si tu concentres tes pouvoirs nécrotiques, tu peux leur ordonner de s'arrêter et de bouger à nouveau. Et cela, de n'importe où. Tu ne le savais pas ? Bien sûr que si, que je le savais, la quai. Mais quand même, j'ai besoin d'être proche d'une âme pour matérialiser sous forme de nécromignon. Amateur. Voilà. Allez. Donc, là, on nous dit... C'est bien, tu as des pouvoirs magiques. Ah mince, ça n'a pas ouvert la bonne porte. Ça a ouvert cette porte là-bas. Comment fais-je pour activer ce nécromignon ? Lui, il met. Hop. Là, hop. Mais la porte est fermée. Comment faire ? Eh bien, je peux concentrer mes pouvoirs afin de... De faire bouger les minions de loin en maintenant la touche appuyée. En fait, on fait apparaître un cercle et on peut les commander à distance. Ce qui est relativement pratique. Gamin. Je suis Nécro Boy. Oui, 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 Nécro Boy. Dis-moi, pourquoi désires-tu autant acquérir la puissance de Nécromose ? Quoi ? Le Nécronos. L'artefact pour lequel tu t'es perdu dans cette crypte. Ah, il s'appelle comme ça ? Trop classe. T'arrives-t-il de te renseigner avant d'agir ou l'absence de réflexion est une constante chez toi ? Un petit peu comme chez le hack. Eh ! C'est pas une façon de parler à son maître. Mais, je te pardonne car tu viens de donner une information cruciale. Bravo, la quai. Pour répondre à ta question, je... Je veux... Je veux imposer ma domination sur le monde. Moi... Ha, ha, ha ! Tous ceux qui m'insultent et se moquent de moi. Tous ceux qui me fuient. Tous ceux qui me rejettent à cause de mes pouvoirs. Je... Je leur ferai comprendre ce qu'est réellement la terreur. Tu veux leur donner raison ? Oh, un nouveau défi se présente à nous, la quai. En avant ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, ça, ça active quoi ? Cette porte-là et cette porte-là-bas. Et ça, ça active cette porte-là et cette porte-là-bas. Ça vient. Vous voyez que je dois être à côté pour activer les minions. Sinon, ça ne marche pas. Allez. Ensuite. Là, on fait... Hop ! Dodo. C'était ça que je devais faire. Hop. Voilà. Ensuite. Dodo. Euh... Faut pas se tromper, hein. Faut pas se tromper dans... Dans le... Le... L'ordre. De faire les choses. Sinon, ben c'est des puzzles et vous cassez tout. Et vous devez tout recommencer. Et donc c'est horrible. Seigneur Boy, si je puis me permettre. Oh, le necromignon numéro 1. Que veux-tu ? Je vous remercie humblement. L'annonce de votre arrivée dans cette crypte se propage parmi nous, pauvres âmes piégées en ce lieu maudit. Maudit ? Vous connez l'unique-un entre vous depuis les différents étages ? Eh bien... Oui, Seigneur Boy. Nous, les âmes des défunts, faisons fi des limites physiques imposées aux vivants. Je ne serais point trop présomptueux d'affirmer qu'à l'heure actuelle, presque toutes les âmes de cette crypte ont dû entendre parler de vous, Monseigneur. Bien, 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 bien. En attendant, certainement de pied ferme, je puis vous dire votre venue enfin de vous aider dans les tribulations que vous rencontrerez. Oh, j'apprécie tes loueurs. avance, nécromignon numéro 20. Vous m'envoyez ravi, Monseigneur. Tu vois, la quai ? C'est de cette façon que tu devrais t'adresser à moi. Même pas en rêve. Alors, nous avons ici des petits trous dans lesquels les âmes peuvent se faufiler et là des fenêtres dans lesquelles nous pouvons user de notre pouvoir. Et vous voyez que le le pathfinding fonctionne très bien. Alors, on ne peut pas tirer à travers les grilles comme ça, mais on peut tirer à travers les fenêtres. hop. Alors, euh... Alors... Oui. Évidemment. Hop. Voilà. Alors, euh... je crois qu'il me faut les cinq. D'ailleurs, me semble-t-il... Ah bah c'est bon. Ah bah oui, il peut venir parce qu'il y a le trou. Là. Voilà. Et ensuite, ici. Oui, j'avais la solution. Mais c'est le truc d'avoir fait les niveaux avant. Alors, c'est le problème des jeux de puzzle, c'est que la rejouabilité est minime. Mais le jeu a l'air assez long. Hé, la quête, tu ne trouves pas que plus on avance, plus les épreuves se complexifient ? Bah, c'est un peu le but. Hum hum. Pourquoi est-ce que Necromane aurait fait en place une difficulté croissante pour progresser dans la crypte ? Hum. Ça, c'est pas plus logique de sécuriser au max directement ? Probablement, mais s'il s'ennuie à un tel point qu'il a voulu rendre ceci plus ludique ou alors il n'a pas poussé sa réflexion jusque-là, quand sais-je. Voilà. Donc, évidemment, c'est fait pour que nous puissions apprécier le tout. Et nous avons ici un niveau bonus. Oui, parce que des fois, il y aura des trucs un peu bizarre de type, là, j'ai une âme, mais est-ce que je peux atteindre ce petit ce truc-là, ce levier ? Bien oui, je peux le faire. Est-ce qu'on va aller faire le niveau bonus ? Peut-être. Si vous êtes sages, on pourra peut-être le faire. Allez. un. 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 Hop, c'est ça. hop merci alors hop tac 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 alors réfléchissons la réflexion alors celui là je l'ai pas fait c'est pour ça qu'il faut réfléchir maintenant et réfléchir c'est ma tasse de thé vous le savez voilà ça là oui je me suis piégé je suis piégé non hello ah je l'avais pas vu ah il faut faire attention à tout ce qui nous entoure alors maintenant ça c'est ouvert c'est bien hello oui tout à fait voilà il faut commencer à viser ça n'a pas été activé là c'est bon je crois voilà merci merci esclave hop alors j'en ai deux et il m'en faut cinq j'en suis à combien deux trois si on va là-bas quatre 4 4 4 4 4 4 4 4 et où est le dernier et bien évidemment il est là dans le monde bonus j'appelle ça des mondes bonus mais c'est juste parce que c'est pas pareil je suis sûr qu'il est ici hop merci ça ça ouvre lesquels hop hop active ça toi est-ce qu'il y a est-ce qu'ils peuvent y aller non est-ce que est-ce que parce que parce que est-ce que celle-là je crois c'est ça non alors voilà alors oui mais non ça ne sert à rien attention à la réflexion la réflexion d'un aka est époustouflante bon alors celle-là elle active cette porte-là c'est bien celle-là elle est ouverte est-ce que ça servirait à quelque chose que je fasse sans alors cette porte-là elle est ouverte c'est bien cette porte-là est ouverte c'est bien si j'ouvre celle-là je peux aller là-bas au bout hop on va faire en sorte qu'il n'y en ait qu'un qu'il n'y en ait qu'un qui a eu là-bas ah mais revient alors maintenant je peux aller jusque là c'est bien vas-y et là est-ce qu'il peut y aller celui qui est là-bas au bout voyons voir où est-il donc là il est où il est là et il doit aller là donc il ne peut pas y aller il doit aller là mais là c'est fermé d'accord c'est fermé par quel engrenage celui-là très bien elle vous vous faites dodo il y en a dit que c'était celui-là voilà toi fais dodo ah c'est complexe c'est la complexité et donc normalement maintenant si je fais ça que je réveille lui il peut venir c'est ça voilà non toujours pas alors pourquoi attends fais dodo fais dodo elle lui il est là c'est cette porte-là qui l'empêche de passer alors cette porte-là est commandée par celui-là donc 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 on va jusqu'ici et c'est là qu'il faut aller et donc ils vont devoir aller là ok 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 ah non c'est pas ça qu'il fallait faire hop là mais non toi tu fais dodo non ça va pas marcher si et si bien sûr que si voilà maintenant quoi tu fais dodo je vois pas pourquoi je l'ai fait dormir mais c'est pas grave là il va là-bas d'accord oui là maintenant lui il peut faire dodo lui on peut le réveiller il vient jusque là c'est bien oui bah oui voilà voilà donc là on ouvre des portes ça c'est bien non mais c'est compliqué c'est compliqué pour un cerveau humain c'est pour ça que je ne suis pas un humain et que je suis un puissant nécromancien mais non attendez s'il faut revenir donc ouvrir cette porte là mais cette porte là il faut qu'il y en ait un qui aille là-bas c'est trop compliqué ah oui donc je me suis renfermé en fait donc il faut que je refasse tout mon micmac tu vas là tu meurs non c'était pas ça qu'il fallait faire je vais y arriver c'est c'est très compliqué non mais là vous voyez la vraie difficulté du jeu la vraie difficulté là non c'est pas ça qu'il fallait faire c'est ça ensuite ça ensuite ça ils veulent pas y aller hop 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 j'ai oublié de faire ça ça aurait été risible ridicule même voilà là hop 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 merci voilà donc maintenant je peux les réveiller j'active ça et normalement c'est bon non parce qu'il y a celle-là à faire avant voilà puis celle-là et là maintenant c'est bon et en fait non c'est ça oui parce que celle-là on l'ouvre avec ça c'est pas grave c'est pas grave c'est celle-là c'est celui-là je sais plus ce que je dois faire c'est horrible bon ça ça revient on va faire c'est il y a deux qui devaient mourir c'est bien voilà tu vois tu fais de deux vous deux vous vous relevez ensuite c'est celle-là que je dois ouvrir on va y arriver on va y arriver ne vous inquiétez pas on va y arriver tout n'est que logique au final hop voilà alors il y en a un là-bas il y en a un là et celui-là j'y vais comment attendez si on fait recommencer on est d'accord que ça fait recommencer le niveau ok bien c'est qu'on peut recommencer on peut recommencer à essayer de ne pas mourir une surcharge neuronale alors le but c'est d'aller tout droit là-bas il y a 12 000 portes et on peut pas repartir de ce niveau une fois qu'on est rentré dedans on est obligé de le finir d'accord très bien alors chose importante à dire chose très importante à dire c'est que eh bien il y a plusieurs nécromignons il y en a 8 et donc ça veut dire que il y a plusieurs j'ai envie de dire type de gameplay oui et non vous comprenez ce que je veux dire ce que je veux vouloir dire c'est que il y a comme il y a plusieurs types de minions eh bien ils ont tous des pouvoirs différents eux c'est les minions de base ceux qui ne servent à rien alors on va l'endormir tu peux donc aller là-bas tu fais deux viens là toi viens esclave j'ouvre ça maintenant quoi hop c'était pas du tout ce qu'il fallait faire hop en fait les deux peuvent dormir voilà donc là il faudrait que j'endorme n'endorme qu'un je vais y arriver hop là normalement il peut y aller voilà oh fais deux faisons un peu de logique fais deux là il y en a un là et un là celui là il peut revenir vers moi mais il peut pas aller là-bas parce que parce que parce que parce que est-ce que ça alors hop et ça normalement c'est bon pourquoi il pourrait pas parce qu'il y a ça ils peuvent pas aller à cette porte-là on est d'accord si je fais ça ils peuvent pas y aller la solution est pourtant évidente les solutions sont toujours évidentes oh oh tak tak Pourquoi j'aurai besoin d'en faire revenir un vers moi, telle est la question. Là ici, je suis perdu, je me suis perdu, le haka s'est perdu, il est mort, ça y est c'est la fin. Vous savez quoi, on va s'arrêter là, parce que là j'ai le cerveau en ébullition, mais n'oubliez pas, petit commentaire pour le let's play et voir un haka galéré sur un jeu de puzzle, mais au moins il ne pourra pas s'énerver, parce que ça viendra de son cerveau. Et ça c'est beau. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation, je vous retrouverai certainement sur d'autres vidéos sur la chaîne du cygne noir, sur les jeux du cygne, et n'hésitez pas, petit commentaire si vous voulez en voir plus sur ce jeu qui est somme toute magnifique. Allez bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz